... Si nous pouvons aujourd'hui avoir de bonnes mesures des teneurs en carbone des parties aériennes des plantes, les capacités de stockage des parties souterraines, moins accessibles, sont en revanche beaucoup moins connues. ... Pourtant, des travaux suggèrent que la contribution des racines au stockage de carbone est plus importante que la contribution des parties aériennes. En effet, la biomasse racinaire est souvent supérieure à la biomasse aérienne. L'aridité du milieu accentue encore cette différence en limitant la croissance des parties aériennes tout en stimulant celles des parties souterraines. Ensuite, les racines rejettent du carbone dans les sols. Par la respiration, mais aussi par exudation de composés organiques et par exfoliation de cellules mortes. Un phénomène appelé risodépositions. Enfin, contrairement aux litières aériennes, les apports de la litière racinaire se font sur tout le profil de sol exploité par les racines et pas seulement en surface. Pourtant, faute de données suffisantes sur les racines, les quantifications de carbone des parties souterraines des plantes sont toujours des valeurs estimées sur la base d'un simple ratio de biomasse entre les parties aériennes et souterraines ou sur une mesure réalisée sur les 30 premiers centimètres de sol. Dans l'un et l'autre cas, les scientifiques considèrent que les racines stoppent leur croissance en hiver. Que pouvons-nous dire de ces estimations et hypothèses sur les racines ? Sommes-nous proches, éloignés, très éloignés de la réalité ? C'est à ces questions que les chercheurs d'Ecosphix vont tenter d'apporter des éléments de réponse en approchant les racines au plus près. Là, c'est vraiment complètement à flore. Sans défendre. C'est mort ! C'est mort ! C'est mort ! C'est mort ! Alors, ça fait de plus ou moins long. Et je la mets dans une petite boîte pour récupérer la boulette. Je la mets dedans. Donc, ces petits... ... qui nous montrent en direct l'analyse qui se passe au niveau de l'analyse. Pendant trois ans, différentes équipes vont creuser, installer des risotrons et suivre tout un ensemble de variables de croissance racinaire sur différentes profondeurs, différentes surfaces, différents systèmes de production et sous différents climats. ...